Cette course est allée difficile pour tout pilote d'étant par position. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille des départs de la course du jour. Valtteri Bottas a signé une belle performance hier. Le Finlandais part en tête du peloton et Michel complète la première ligne. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Verstappen, Sainz, Lewis Hamilton et Norris, Kvyat, Albon, Gasly et Esteban Ocon. On a fini dans les points la dernière course, il faut continuer sur notre lancée. Sous-titrage ST' 501 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 On s'arrête sur ce tour, essaie de nous faire un beau chrono. Ben oui, je prends l'échappatoire et tu me donnes un 5 secondes. Wow, je suis dit que c'est beau, est-ce qu'il y a une mort, mais c'est ce qu'un master prend mal leur job. On n'a pas vu un plage red, ça non plus, ben il marche toujours 14. Sois prudent, tu risques de subir une perte d'adhérence dans peu de temps. Je te confirme qu'on chaussera les intermédiaires. Comme médium. Ça marche, pneu médium à ton prochain arrêt. Changement, classement, championnat. Bon, on chausser les intermédiaires à ton prochain arrêt. Comme médium, maman, c'est un gosse que ça fait ça. Comme médium. Ça marche, pneu médium à ton prochain arrêt. Position, championnat. Ils occupent la quatrième place. La différence est de 6,4 secondes. Ils chaussent des pneus tendres usés. Je crois qu'il leur reste encore un arrêt. Le dernier tour a donné une minute. 37,2. Fonce, fonce ! C'est le moment de hausser le rythme. Il faut faire chauffer les gars. Lancement, championnat. Pour l'instant, on occupe la troisième place du championnat. C'est parti ! Tu as abîmé l'aileron avant. Les dégâts semblent légers, mais tu vas devoir faire attention à ne pas aggraver le problème. On réfléchit à une stratégie viable que nous aimerions utiliser. Tu souhaites continuer sur ta lancée, on change. Sous-titrage ST' 501 On va tirer parti de l'énergie générée. Utilise le bouton dépassement. On va tirer parti de l'énergie générée. Ok, vas-y doucement avec la monoplace. On ne pourra pas tenir longtemps. On va tirer parti de l'énergie générée. On va tirer parti de l'énergie générée. La voiture de derrière s'est arrêtée pour chausser des médiums. Elle roule en médium. L'écart avec la voiture qui te précède est de 1,5 secondes. Ok, le patient, c'est très bien. On va tirer parti de l'énergie générée. Ok, le patient... ... c'est très bon. ... On va tirer parti de l'énergie générée. On va tirer parti de l'énergie générée. ... Closement, championnat. Pour l'instant, on domine le championnat. ... Hey, merde, je t'en ai. Je coupe pas les virages. ... Oh, désolé, j'ai utilisé un flashback parce que j'en ai un colonne qui s'appelle Mamethead. Et il vient me virer ça dessus, hein ? Comment tu l'as ? Yo et Kavre ! Yo et Kavre ! J'ai comme un peu fait à exprès, là. C'est un flashback. Démarrage 11. Ah, il est pas où ? ... Il est pas où ? Oh... Il est pas où ? Ohbert... Il est pas où ? Il est pas où ? как Кavre ! Nous avons près de 4 tours de carburant. Nous avons besoin 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 de 4 tours de carburant. pour l'esprit de carburant. Nous avons besoin de 5 tours de carburant. C eu fechthe opérace. Je pense ici que j'ai démarré. C'est parti. Très beau travail. Félicitations pour ton podium. Je suis très content. Un nouveau Grand Prix de Russie s'achève sur une victoire amplement méritée. Dites-moi, Nicolas, qu'est-ce qui, selon vous, leur a permis de décrocher ce résultat aujourd'hui ? Cette victoire, il la doit à son pilotage exemplaire et à une confiance sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité à garder la tête froide, même durant les moments les plus mouvementés de la course, lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant eux jusqu'à la première place sans problème. Je vois les pilotes s'approcher du podium pour la remise des prix. C'était une véritable victoire d'équipe aujourd'hui. Un bel exemple sur tous les plans, toutes nos félicitations à Mercedes, les grands gagnants du jour. Voyons donc à quoi ressemble le classement des pilotes. Michel prend la tête du championnat des pilotes. Et bien Nicolas, quel serait pour vous le meilleur candidat au titre de pilote du jour ? Pour moi, ça ne peut être que Lewis Hamilton. Le multiple champion du monde est peut-être un choix facile, mais on ne peut pas nier que c'est un pilote qui mérite ce titre. Je sais que ce n'est pas la vie officielle, mais je pense qu'ils méritent tous deux d'être sous la lumière des projecteurs. Ces deux pilotes étaient au top de leur forme aujourd'hui. Le moment est venu de voir ce qui se passe au classement des constructeurs. Mercedes conforte sa position de leader. C'est un week-end de Formule 1 complètement fou auquel nous venons d'assister. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Bon, gay, jouez, championnat pilote. Un petit point nous supporte Lewis Hamilton. Un petit point. Fait que sur ce, je vous dis au revoir, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.